Salut à tous, merci pour les 3000 abonnés. Je suis super contente de voir que j'en suis arrivée là, ce que je ne pensais pas du tout au début. Je voulais vous remercier tout simplement par cette petite vidéo et vous dire que je lis vos commentaires, que je suis super contente dès que je vois un like, dès que je vois les chiffres des vues qui augmentent, ça me fait super plaisir. Donc voilà, tout simplement merci. L'idée de cette vidéo, comme celle des 2000 abonnés, c'est de vous parler de quelque chose qui n'est pas une présentation, pas une règle, mais quelque chose d'un peu à côté. C'est un peu comme les coulisses, vous voyez. On va commencer tout simplement par le début, comment j'en suis arrivée à faire des vidéos. C'est qu'à la base, j'avais un blog, un WordPress, avec des articles de présentation de jeux de société. Généralement, j'avais la règle du jeu et ensuite je mettais mon avis. J'ai voulu égayer un petit peu mes articles, surtout qu'à la base, les gens, quand ils voulaient lire mes avis, il fallait qu'ils scrollent tout en bœuf, il fallait qu'ils lisent la règle avant, et je trouvais que c'était pas forcément terrible. Je me suis dit qu'en plus, pour les jeux compliqués, ça pouvait être sympa d'avoir certaines actions qui étaient illustrées. Parce que quand on a une règle, ou même quand on lit un texte, en fait, on voit des mots, mais on peut pas savoir en vrai comment c'est. Et c'était vraiment pour certaines actions qui pouvaient être un peu compliquées. Donc j'ai commencé comme ça. Alors j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas de logiciel de montage, c'était vraiment le tout tout début. Donc je prenais mon téléphone et je filmais une action. Ensuite, je la passais dans iMovie, je coupais le début, je coupais la fin, et j'enlevais le son, et hop, sur le blog. C'était vraiment, par exemple, Flamme Rouge, je montrais l'aspiration, je montrais aussi comment se déplacer, ce genre de choses. C'était des vidéos très très courtes. Alors un peu plus tard, après, je me suis dit, les gens, s'ils lisent mes articles, c'est pas forcément génial, parce qu'ils doivent lire une règle, alors qu'ils veulent peut-être juste une présentation pour savoir s'ils aiment les mécaniques, si le thème leur plaît, ce genre de choses. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire des vidéos assez courtes, en 2-3 minutes, pour présenter vraiment concrètement, sur des points clés, le jeu. Et c'est là que Déhormous est né. Alors si vous allez sur mon YouTube, vous allez pas trouver Azoul, enfin, vous allez trouver un Azoul, mais c'est pas le premier. C'est que plus tard, je l'ai refait, parce que j'aimais pas du tout ce que j'avais fait dans les premiers trucs. Il est en caché, celui-là. Mais comme j'aime beaucoup le jeu, ça m'embêtait de laisser ça comme ça. Donc Azoul, ça m'a pris, je crois, tout mon samedi ou tout mon dimanche pour le faire. C'était pas terrible, la voix était monotone, j'avais du super mauvais matériel, je vous parle même pas du son. Et en plus, je débutais totalement dans le montage. Je suis très vite passée à Final Cut Pro, parce que iMovie, c'est sympa, mais quand on veut mettre rien que du texte, en fait, on veut pas faire ça sur iMovie. Donc très vite, j'ai fait du Final Cut Pro, j'ai appris à l'utiliser comme ça, et ça a donné ma première vidéo. J'avais aussi pas beaucoup de séquences filmées, mais par contre, j'internais, en fait, entre des vidéos et puis des images. C'était les débuts. Mais en tout cas, voilà. Je l'ai faite, j'étais super fière de moi, le son était pourri, mais je trouvais ça bien. Donc je l'ai posté sur mon blog, et ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu de faire ce montage. Donc j'ai continué à en faire, mais je pouvais pas le faire tout le temps, parce que sinon, ça a multiplié le temps de création d'un article par 10. Donc je le faisais de temps en temps, et au fur et à mesure, les articles textes ont diminué, et les vidéos ont augmenté. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée, maintenant, à n'avoir quasiment que des articles vidéo, et peut-être de temps en temps un texte, mais vraiment, c'est super rare. Les vidéos de Rex sont arrivées un peu plus tard. À la base, c'était un Kickstarter que j'ai reçu, qui était en anglais, et je voulais écrire un texte. Ce que je faisais normalement, c'est que j'écrivais la règle sur mon blog, et comme ça, plus tard, si je voulais y rejouer, j'avais la règle en français. Et là, je me suis dit que ça pouvait être mieux d'avoir une vidéo, comme ça, la même chose que pour les présentations, on voyait les actions, tout simplement. Donc j'ai fait ça, et c'est comme ça, cette fois-ci, que les règles sont nées. Donc pendant un temps, j'ai fait beaucoup de règles, mais clairement, c'est pas les vidéos que je préfère faire, parce qu'il n'y a aucune imagination, il n'y a pas besoin d'écrire vraiment son texte, puisqu'on suit la règle, quoi. Et par contre, c'est les vidéos qui ont le plus de vues, donc je suis un peu embêtée. Mais bon, maintenant, j'en fais plus beaucoup, en fait, je fais beaucoup de présentations, parce que j'aime ça, j'essaye d'autres formats, mais les règles, si je peux, j'évite. On va revenir au bloc. Donc mon nombre d'articles écrits diminué, mais par contre, mon nombre de vidéos augmenté. Je me suis mise à faire d'autres articles. À la base, j'écrivais vraiment, comme je vous disais, les règles, puis ensuite mon avis. Et là, j'ai voulu faire des petits articles qui regroupaient plusieurs jeux. J'avais genre 5 jeux qui tiennent dans la poche, je sais plus s'ils s'appellent comme ça, mais en gros, ce genre de choses-là. X jeux qui font ça, voilà, sur tel thème, etc. J'en fais maintenant un petit peu en vidéo, mais là, c'était des textes. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de reprendre aussi l'idée des vidéos de départ, de mettre des vidéos dans les articles pour présenter. Et là, c'est les vidéos en 30 secondes qui sont nées. Quand je faisais des vidéos en 30 secondes, c'était des vidéos de présentation que je déclinais en vidéos en 30 secondes. Donc pour moi, c'était facile, j'avais un petit texte à écrire, je l'enregistrais, je récupérais les images, montage, et c'était bon. Et là, j'ai pu mettre dans quelques articles comme ça, je trouvais ça sympa. Mais là, par contre, c'était des vidéos qui ne plaisaient pas trop, il n'y avait pas beaucoup de vues, les gens ne comprenaient pas trop, ils disaient que ça allait trop vite. Donc maintenant, j'ai arrêté. Mais en tout cas, elles sont nées de cette idée toujours de base, tout au départ, qui était de mettre des vidéos dans les articles pour dynamiser un peu et permettre aux gens d'avoir quelque chose d'autre que du texte. Alors, au niveau du montage, au début, comme je vous ai dit, j'étais sur iMovie, je suis très vite passée sur Final Cut Pro parce que je voulais mettre des textes, et j'ai un Mac, c'est un MacBook 11 2015, avec un i7, donc il n'est pas mal. Pour les vidéos qui sont un peu lourdes, par contre, il a un petit peu de mal, mais sinon, il fonctionne super bien. Le truc, c'est que je faisais mon montage pendant très longtemps, avant le confinement, en fait, je faisais mon montage dans les transports en commun. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de RER à faire, et c'était super pratique, parce que, alors, j'avais une heure à une heure et demie, ça dépend, en fait, j'ai changé plusieurs fois de boulot, et le minimum, c'était une heure, le maximum que j'ai eu, c'était une heure et demie dans le RER. Donc, pendant une heure à une heure et demie le matin, et une heure à une heure et demie le soir, je pouvais vraiment dédier mon temps au montage. Et en fait, moi, je trouvais que c'était un bon rythme, ça me permettait vraiment d'avoir du temps pour ça, et d'être tranquille. En plus, comme ça, c'était du temps perdu à la base, ben là, je le rentabilisais. Là, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué, parce que, ben, j'ai plus ce temps dédié. Et quand on est chez soi, c'est super compliqué, je trouve, de trouver du temps, en fait. Le soir, j'ai pas forcément envie, j'ai pas ce temps... Je trouve ça complètement différent et plus difficile. Du coup, des fois, j'ai pas de vidéo. Je pense que je vous ai parlé d'un peu tout maintenant. Si vous voulez, maintenant, je vais vous présenter la pièce où je fais mes vidéos. Alors, il n'y a pas grand-chose à en dire. En vrai, c'est une petite pièce avec une table et deux chaises et tout ça. Enfin bref, c'est une petite pièce, mais je vais vous la montrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501